Conduire dans le rue encombrée du Caire en Égypte peut s'avérer difficile. Mais cette école de conduite espère encourager davantage des femmes à prendre le volant pour mettre fin aux stéréotypes sexistes. Dans cet établissement, les leçons sont offertes seulement aux femmes et la formation est assurée par des femmes. J'ai essayé d'apprendre plusieurs fois auprès d'autres instructeurs, mais c'était tous des hommes et je sentais qu'ils n'avaient pas la patience de m'apprendre. Donc ça m'a mis sous pression, je me sentais comme si j'étais jugée, c'était plus émotionnel, je n'étais pas très à l'aise. L'école propose également des cours sur l'entretien de la voiture, la façon de vérifier le niveau d'eau et de changer l'huile, la sécurité routière ou encore la manière de gérer les pannes et les urgences. Le projet aide les femmes à dépasser leurs peurs en conduisant et à renforcer leur confiance, à débarrasser leurs familles de leur crainte d'envoyer leurs filles à l'auto-école. Je veux que les familles cessent d'avoir peur et que les femmes soient rassurées, que les femmes n'aient plus peur, qu'elles connaissent bien les règles auxquelles elles doivent se conformer en conduisant. Pour inciter plusieurs femmes à s'intéresser à la conduite, l'école a mis en place une gamme de cours d'entretien automobile dispensés par un personnel qualifié. Les élèves peuvent également réserver des cours en ligne sur les réseaux sociaux, des outils qui pourraient encourager plus de femmes à apprendre la conduite et leur donner les moyens d'acquérir de nouvelles compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada